Bonjour, Réoumi Quotidien nous propose dans sa livraison du jour le bilan de la Sénélec un an après l'arrivée de BTI. Ce journal constate et fait état à sa une d'un état financier stable et d'une fourniture optimale d'électricité. Dans les colonnes de ce journal, le directeur général affirme que la Sénélec se porte bien. Réoumi renseigne aussi que BTI a mis sur pied un important plan stratégique pour satisfaire la demande des Sénégalais. Le même BTI occupe la une de Dakar Times qui informe que le directeur général de la Sénélec est en phase avec le chef de l'état Macky Sall dans sa politique d'électrification universelle. Il vient de lancer un projet de 61 milliards de francs CFA qui sera entièrement confié à des entreprises sénégalaises, nous apprend Dakar Times. Pendant ce temps, Zahra Yantiam accorde un montant de 700 millions de francs CFA à 19 structures du système financier décentralisé dit SFD dans le cadre de l'atténuation des impacts de la COVID-19 sur l'économie, nous apprend Réoumi Quotidien. Dans la rubrique Au-delà des faits de ce journal, l'on indique que le Khalif général de Tidjan a clarifié sa position relativement à la lutte contre la COVID-19. Le quotidien Ouagre en place pendant ce temps nous conduit dans des agences de Seine-Eau où plusieurs travailleurs ont été testés positifs. Ce journal note que 800 agents ont été envoyés de force pour relever les indices de consommation des clients en avril dernier et fait état de 250 concessions visitées par releveurs pendant 15 jours sous l'entêtement de leur responsable. Et selon Ouagre en place, le 18 juin dernier, la direction générale a passé sous silence un cas positif déclaré à l'agence de Rufisque. La maladie prend de l'ampleur et affecte la direction générale, l'usine Pointe-Bé de Castor, les agences de Rufisque et de Thiès. Si on en croit, ce journal qui signale les clients en danger est fait état d'un sauf qui pose général chez les travailleurs. Il y a de quoi, semble dire Vox Populi qui livre les chiffres qui confirment la situation alarmante revenant sur le bilan des quatre mois de la pandémie de COVID-19 au Sénégal. Vox Populi fait état d'une hausse des cas de 38%, avec 2 765 cas notés en juin pour 74 décès. Et selon ce journal de 136 infectés en mai, les agents de santé sont passés à 236 cas en juin, dont 5 dans le CTO. Les cas communautaires, eux, sont passés à 19% contre 10,20% le mois dernier. Selon Vox Populi, où le professeur Moussa Seydi, responsable du traitement des malades du coronavirus au Sénégal, indique que 50% des patients qui présentent l'anosmie et l'agusie testés se sont avérés positifs. Vox Populi livre aussi les propos du professeur Mamadou Diarabe, directeur du SAMU national, qui affirme que sur 10 malades admis en réanimation, 4 sont décédés et 6 sont guéris. L'observateur, pendant ce temps, indique qu'à Durbel, un élève de SEM2 a été testé positif au coronavirus. En réaction, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Khalidou Diallo, soutient qu'une année blanche serait catastrophique. C'est 1095 milliards de francs CFA perdus par le Sénégal. Ce même Sénégal a dépassé les 7000 cas recensés de coronavirus, nous apprend Libération. Avec un total de 5254 cas répertoriés, la région de Dakar demeure l'épicentre du virus, sous ligne Libération, qui note que Thies a surclassé désormais Durbel. Cinq nouveaux décès sont venus porter le bilan à 121 morts, informe aussi ce journal qui rapporte l'alerte de la FAO, selon laquelle 44 pays, dont le Sénégal, auront besoin d'une aide alimentaire extérieure. L'aide alimentaire distribuée par l'État du Sénégal aux populations impactées par la pandémie de coronavirus se fait entre couac et impaire, si on en croit la une de Sud quotidien. Et à la une de l'info, l'on évoque le spleen des vendeurs de tissus du marché HLM en direction de la Tabaski dans ce contexte de COVID-19. Et parlant de cette pandémie, source à informe à Saïne que tout a empiré, s'intéressant au nombre de décès, de districts infectés, de cas communautaires, de cas contacts d'agents de santé contaminés, entre autres. Ça balance aussi des missiles dans ce journal, qui s'entretient avec Ibrahima Soukandela Diouf, directeur des ressources humaines du ministère de la Santé. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale, Malo Diatiam, lui, réagit dans le témoin sur l'annonce de recrutement des 1 500 agents d'eau santé. On attend de voir avant d'applaudir, déclare-t-il dans ce quotidien, qui se penche aussi sur l'industrie. Et c'est pour nous apprendre que l'acier est une filière qui n'a pas une santé de fer. Selon le témoin toujours, l'État a suspendu les exonérations de fer. Et malgré un chiffre d'affaires de plus de 220 milliards en 2018, en effectif de 133 entreprises formelles, 10 000 emplois directs et 600 000 personnes qui en vivent, la filière fer et acier traverse une situation difficile, signale ce journal. Dans le journal L'Évidence, l'on livre les engagements du ministre Moustapha Diop au conseil consultatif pour l'industrie. Se penchant sur le foncier, notamment le dossier Ndingler, 24 heures se demande si Makissal a-t-il reçu les bonnes informations. En attendant d'avoir la réponse, la tribune, elle, évoque à sa une le chantage sexuel de Atepa sur Abindur avec des détails à sa page 5. À la page 7 de l'Observateur, l'on nous présente la situation explosive dans les maisons d'arrêt. Bougazeli Abre et Karim Krumkak sèment le désordre dans les prisons. Titre L'Obs qui fait état d'une grève de la faim et d'une mutinerie au camp pénal et d'un mouvement d'humeur à Thies et à Koutal. L'Obs informe que beaucoup de blessés ont été enregistrés dans les affrontements entre prisonniers et gardes pénitentiaires. Ce journal rapporte aussi les revendications des détenus et les explications de l'administration pénitentiaire. L'Obs livre aussi les vérités du papa de Bintakamara après la condamnation à perpétuité de papa Alunefal. Et concernant les affaires Bintakamara, Tamsir Sané et Pur, l'I quotidien signale des peines à flot. Ce journal informe que papa Alunefal, le meurtrier de Bintakamara, a écopé de la perpétuité. Et pape Moustapha Ndiaye du Pur a lui pris 15 ans de réclusion criminelle. La prison à vie a été aussi servie à Paul Bourafet et ses quatre acolytes pour le meurtre du commandant Tamsir Sané selon l'I quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous.